Condition de sentier incroyable, notre engin va super bien, on vient de parcourir quelques kilomètres, pouf, tout lâche. Bon, c'est ce qui s'est passé, on vient de péter la courroie, on vient de casser la strappe, dites le terme que vous voulez. Salut tout le monde, moi c'est Dave Paradis, directeur des ventes chez Sport DRC à Alma. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment faire pour changer une courroie de façon facile, efficace, sur une motoneige type BRP. Première étape pour le changement de la courroie, on retire notre couvercle côté gauche de notre motoneige, on ouvre le panneau, on arrive à notre garde courroie avec les outils à l'intérieur qui sont clippés là et bien évidemment une courroie de rechange qui est vraiment à sa place. Ce qu'on fait, on retire la petite goupille, la petite goupille là, on dépose pas ça dans le marchepied, le marchepied il y a des trous, donc elle va tomber, on va la perdre dans la neige. Ce que je fais, je la mets où le réservoir essence, le bouchon en haut, fait qu'on est sûr de la retrouver, elle tombera pas, elle est à sa place. On retire le garde courroie, ça nous donne accès à notre poulie à cam et notre cloche. Alors on prend notre petit outil de prédilection ici, notre petit extracteur ou un pôleur et on va le rentrer dans un petit trou ou notre poulie à cam, donc la poulie surélevée, celle qui est en haut. Alors on va rentrer ça là-dedans, on va visser comme si on vissait une vis normale et ça, ça va pousser le cam qui va faire en sorte que la courroie va se dégager. Si vous êtes en sentier, vous pouvez garder vos gants de motoneige, il n'y a pas de problème parce que ça peut arriver que la courroie soit chaude ou ce qu'il reste de la courroie évidemment. Et puis là, ça devrait suffire, je prends la courroie, je l'aide un petit peu comme ça à la sortir d'en haut et là, on la plie, on va la passer en dessous de l'embrayage et voilà. Lorsqu'on est dans notre confort de notre garage, ce qui est le fun, c'est que tu as un produit XPS, donc une canette, qui sert à nettoyer ton embrayage, ta cloche. J'emploie aussi un petit scotch brête, un petit papier 3M sablé fin pour graffiner les assiettes de haut en bas, toujours en direction du chaff principal. Après ça, vous faites les deux côtés et la poulie à cam. Alors, un coup qu'on a déglacé nos assiettes, on a repassé un nettoyeur dessus, toujours avec un petit linge microfibre propre pour ne pas déposer de la saleté ou de la graisse dessus. On prend notre courroie neuve et on réinstalle ça. La courroie que vous avez cassée a laissé des débris dans les assiettes. Ça s'appelle de la gomme. La gomme a resté collée dans les assiettes, ce qui fait que ça va s'appliquer sur votre nouvelle courroie, ça va diminuer la performance de votre courroie et ça peut réendommager la courroie. Alors là, je prends ma courroie et je lis dessus. Vous avez un sens de rotation, ce qui est bien important, ou du sens des écriteaux que vous êtes capable de lire. Toujours par en avant les flèches. Je reprends ma courroie, je la plie, n'ayez pas peur de la brasser la courroie, repassez-la en dessous de l'embrayage et venez déposer ça dans la poulie à cam, comme ça, tout simplement. Donc, on prend notre outil métallique, on le retire, comme ça ici. Bien important, on ne le dépose pas dans la neige, c'est sûr que vous n'allez le perdre, ni dans le fond du câble, si vous l'oubliez, cet outil-là va se promener et il va aller endommager vos assiettes. Donc, on prend ça ici, on le remet à sa place, comme ça, dans notre garde courroie. Vous allez remarquer que le câble n'a pas tout à fait repris sa place. Là, pourquoi que la courroie est encore rentrée à l'intérieur? Et là, ce que je fais, j'aime bien ça, moi je la remonte avec mes mains comme ça, pour ne pas donner de coups à la courroie, lorsqu'on va redémarrer le véhicule. Puis là, vous voyez, le câble va reprendre sa place tranquillement. Je reprends mon petit outil métallique, qui a un embout Torx et un embout tournevis étoile. Je prends l'embout Torx, puis vous voyez ici, vous avez comme une pince. Vous avez une petite vis Torx ici, vous rentrez l'extracteur dedans et vous dévissez tranquillement. Vous avez vu de quelle façon ça a été facile de la dévisser? Peu importe l'âge de votre motoneige, ça devrait être aussi facile que ça aussi. Ce qui est important, ce n'est pas de la revisser trop raide. Juste exercer une bonne tension avec vos doigts lorsqu'on va revisser ça. Qu'est-ce que ça comporte, ce petit ajustement-là? Alors, si je visse, l'ajustement va sortir, donc des filets à l'envers. Plus la vis sort, plus ça nous donne de l'espace pour le câble. Ce qui fait en sorte que ça va remonter notre courroie dans les aires. Juste ici, j'ai remonté ma courroie. On voit pratiquement la corde dessus. Si vous avez une motoneige type deux temps, c'est l'attention qui recommande. Sur une motoneige quatre temps, ce n'est pas nécessaire d'être si rélevé que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je prends mon petit outil ici, qui sert à ajuster ma suspension. Je vais dévisser ce qui va aller s'accoter sur le câble. Je prends mon petit outil comme ça, métallique, puis je vais m'aider à le rentrer. La courroie rentre par en dedans. Vous voyez? Ça nous permet d'aller chercher l'ajustement qu'on veut avoir. C'est facile. Un coup que ça s'est fait, vous prenez votre petit extracteur comme ça, avec l'emboutorx. Vous venez ici visser la petite vis d'ajustement. Comme je vous ai expliqué tantôt, c'est des petits filets. Donc, vous vissez ça, petite pension comme ça, tout simplement, avec vos mains. On voit qu'il est bien serré ici, il ne bouge plus. On a l'espace voulu pour notre courroie. Alors, vous êtes prêts pour aller parcourir les sentiers de motoneige. Votre courroie est ajustée, tout est beau. Alors, un coup que ça s'est fait, vous prenez vos outils. Bien important, remettez ça à la place requise sur votre garde courroie. Donc, comme ça, je prends ici, là, mon petit extracteur. Je le rentre à sa place, tout simplement. Important, les amis, on prend les débris de la vieille courroie. On les met dans un sac ou dans notre petit porte-bagage en arrière. Ou la courroie qui est endommagée, on la remet à sa place. On prend notre garde courroie et on le réinstalle comme ça ici. La goupille, bien, c'est facile. Elle n'était pas loin, elle était où le bouchon essence. Fait qu'on prend ça et on remet notre petite goupille. On vérifie notre garde courroie. Il est bien solide, il n'y a pas de problème. On prend notre câble. Les trois petites griffes que je vous expliquais, peu importe l'année de votre véhicule, soit qu'il y en a deux, soit qu'il y en a trois. Vous avez les petits orifices ici, là. On les rentre dedans. Comme ça, le tour est joué. Je vous résume ça en cinq étapes faciles, OK? Première étape, on enlève notre panneau. Deuxième étape, on enlève notre garde courroie. Troisième étape, on prend notre petit extracteur. On rentre ça dans le trou de la poulie à câble. On visse. Quatrième étape, on prend la courroie. On l'enlève et on remet la neuve en même temps. Cinquième étape, on retire notre petit extracteur. On remet notre garde courroie. Important aussi, je le dis, remettez vos outils en place pour ne pas que ça se promène dans le câble. Ferme le panneau. Go, les amis, vous êtes prêts à partir avec votre véhicule. C'est ce qui conclut notre petite vidéo sur le changement de courroie. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, ne gênez-vous pas. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Likez-nous. Et au plaisir de vous revoir dans les sentiers de motoneige. Ou passez-nous faire un petit coucou chez Sport DRC. Sous-titrage ST' 501